Vous recherchez une surjeteuse mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures surjeteuses qu'on peut retrouver sur le marché en 2022. Je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant afin de vous faire gagner du temps pour votre choix. Et si un des modèles présentés aujourd'hui vous intéresse, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez en commander une, vous allez voir plus en détail un ou plusieurs des modèles. On commence donc tout de suite avec la première qui sera la PFAF Obilog 2.0 surjeteuse avec des très belles évaluations de 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 172 avec un prix qui sera assez élevé mais qui reste plutôt classique pour une surjeteuse. Elle sera 100 à 150 euros plus cher que les autres modèles qu'on va présenter. Donc c'est vrai que ça fait quand même une différence. Les dimensions seront de 29 x 26 x 25 cm. Ce sera donc une surjeteuse qui aura des fonctionnalités intéressantes, une large sélection de piqûres qui vous permettra d'avoir une bonne facilité d'utilisation des fonctions qui seront vraiment pratiques. Par exemple, vous aurez 15 à type de poing, une longueur de poing qui sera réglable, un rouleau à ourlet intégré, un bras libre pour la confection de vêtements à manches et des jambes de pantalon, un réglage électronique de la vitesse et d'autres choses encore. Vous pourrez donc faire des coutures vraiment homogènes avec ce modèle. et on aura donc 15 points pour traiter toutes vos substances rapidement et de manière professionnelle avec donc un total de 1300 points par minute. Donc elle est vraiment rapide et on aura la possibilité d'avoir une grande compatibilité que ce soit du velours, de la laine, de la soie, du jean, du coton, du plastique, etc. Il n'y aura pas de soucis au niveau des matériaux. Ce sera très compatible. Donc vraiment, c'est un des modèles, les minotés sur le marché malgré le prix un petit peu élevé. Si vous avez un budget assez conséquent, ça peut être le meilleur choix pour vous. Pour voir plus d'informations sur ce modèle, ce sera donc le premier lien dans la description de cette vidéo. La deuxième que je vous présente maintenant, c'est la Juki MO4S surjeteuse semi-professionnelle. On aura 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 494 évaluations. Donc c'est vraiment très bien à ce niveau. On aura des évaluations qui seront donc aussi bien que le modèle précédent, mais avec plus d'évaluations totales. Donc ça donne un total qui est mieux évidemment. Il y a plus de gens qui ont bien noté le produit. On aura un prix qui est aussi moins cher d'une centaine d'euros. Donc ça fait quand même une grosse différence. Elle sera professionnelle, solide, facile à utiliser avec un bras libre. Vous pourrez coudre tout type de tissu, du plus léger au plus lourd, avec une pénétration maximale de l'aiguille. Ce sera solide avec une plaque en métal, un réglage de la tension des 4 fils, un entraînement différentiel et la longueur du point qui sera réglable également. Avec un enfilage rapide, simple, un couteau supérieur qui est rétractable. Et vous aurez tout un tas de possibilités au niveau des points disponibles. Overlock à 3 fils, ourlet plat à 3 fils, surjet à 3 fils, ourlet roulotté à 3 fils, point de sécurité super élastique à 4 fils, etc. Vous pourrez voir ça un petit peu plus en détail. Mais c'est vraiment un modèle qui vaut le coup d'œil, qui est dans les top produits. Pour plus d'informations, ce sera le deuxième lien en description. Et le dernier modèle que je vous présente, c'est d'une marque extrêmement connue pour les machines à coudre, les surjeteuses. Ce sera la Singer 14SH654. Un modèle qui sera également bien noté avec 4,5 étoiles sur 5. Sur beaucoup d'évaluations, il y en a presque 650. Ça conviendra aussi bien pour la coupe que pour la couture avec 5 points différents. Un support pour 3 à 4 bobines, avec un entraînement différentiel, un couteau supérieur amovible, des coutures droites et décoratives. Donc clairement, en plus, c'est le modèle le moins coûteux de la sélection. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'aller vers celle-ci. Pour les fonctions principales, on aura un overlock 3 fils, un surjet à 3 fils, un point de sécurité super élastique à 4 fils, un ourlet plat à 3 fils, ourlet roulotté à 3 fils, ourlet invisible et plein d'autres choses. Je vous laisserai voir tout en détail car ça prendrait pas mal de temps de tout lister en passant par le troisième lien en description. Après, pour le bémol, c'est vrai que pas mal de personnes disent qu'ils ont reçu le produit avec de l'huile, etc. qui est dégoulinée. Bon, c'est quand même un petit peu dommage. Si derrière après, le produit est très qualitatif, ça peut quand même valoir le coup. Et bon, c'est pas que ça arrive à quelques personnes que ça vous arrivera à vous. On a maintenant terminé ce comparatif top 3 des meilleures surjeteuses qu'on peut retrouver sur le marché en 2022. Si un des modèles présentés aujourd'hui vous intéresse, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez commander une des surjeteuses ou voir plus de détails, plus d'informations, voir les prix exactement, constater vous-même les évolutions clients, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube bien chez soi. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Allez, ciao !